Dans son post Instagram, Jamie Foxx écrivait il y a quelques jours, ils ont tué ce mec qui s'appelle Jésus. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont te faire ? Hashtag Fucky Friends Hashtag Fake Love Cependant, le message a été interprété par certains comme faisant écho à une croyance haineuse, accusant le peuple juif d'avoir crucifié et tué Jésus-Christ. Cette idée a été utilisée pour justifier la violence contre les juifs pendant des siècles, y compris pendant l'Holocauste, une période sombre de l'histoire où 6 millions de personnes ont été assassinées en Europe par les nazis. Jamie Foxx à Robas Getty Images Il est important de rappeler que lors du Concile Vatican II en 1965, les dirigeants de l'Église catholique romaine mondiale ont officiellement condamné l'idée que les juifs étaient collectivement coupables de l'assassinat du Christ. Face aux réactions, Jamie Foxx a choisi de retirer sa publication, mais c'était trop tard. La toile s'en est emparée et cela a suscité la controverse. Jamie Foxx présente des excuses samedi dernier, l'acteur a rédigé un nouveau poste dans lequel il a apporté quelques clarifications après des réactions mitigées face à son message initial. Il s'est notamment excusé auprès de la communauté juive et de tous ceux qui ont été offensés par son message. Il admet que son choix de mots a pu être offensant et présente des excuses sincères pour cette maladresse. Je veux m'excuser auprès de la communauté juive et de tous ceux qui ont été offensés par mon poste. Je sais maintenant que mon choix de mots offensés et je suis désolé. Cela n'a jamais été mon intention. L'acteur explique que son intention n'était jamais de blesser quiconque. Le terme il faisait référence à une trahison subie de la part d'un faux ami, sans lien avec une quelconque croyance. Jamie Foxx conclut en exprimant son amour et son soutien pour tout le monde, y compris la communauté juive. Il a ensuite réitéré ses sincères excuses. Jennifer Aniston également prise au piège. Jamie Foxx n'est pas le seul acteur à avoir été pris dans la tourmente de la controverse sur Instagram. Jennifer Aniston, quant à elle, s'est retrouvée au centre de la polémique après avoir apparemment cliqué sur le bouton Jamie sous le post controversé du comédien avant qu'il ne soit supprimé. Elle a depuis publié une déclaration condamnant fermement l'antisémitisme et la haine sous toutes ses formes. Cela me rend vraiment malade. Je n'aille pas aimer ce post exprès ou par accident. Et plus important encore, je veux être clair pour toute personne blessée par ce qui apparaît dans leur fils d'actualité, je ne soutiens pas l'antisémitisme. Et je ne tolère vraiment pas la haine, quelle qu'elle soit. Un point si y est-il tout ? Malgré la controverse, Jamie Foxx a reçu un soutien massif de la part de ses pairs dans l'industrie du divertissement. Des personnalités telles que le producteur de musique Brayon Prescott et l'acteur Portia Coleman ont défendu l'acteur. Ces derniers ont notamment souligné son ouverture d'esprit et son amour pour tous. Mark Birnbaum, animateur de podcast et membre de la communauté juive, a également tenu à témoigner en faveur de Jamie Foxx. Selon ses dires, le comédien était la personne non antisémite la plus inclusive qui soit. Alors que l'incide continue de susciter des réactions passionnées, certains estiment que la société est devenue trop sensible de nos jours. Des réactions enflammées les internautes ont rapidement rappelé les précédentes démonstrations de solidarité de Foxx envers la communauté juive. Ils ont notamment évoqué ses performances à des fêtes d'anniversaire sur le thème de la barre Mitzvah et lors d'un événement privé pour un fan juif. Cette polémique intervient quelques semaines après que l'acteur ait partagé une vidéo dans laquelle il évoquait des problèmes de santé non spécifiés, l'ayant envoyé en enfer et en arrière. Malgré les rumeurs circulant sur sa santé, Foxx a démenti toute paralysie ou perte de vision. Il a rassuré ses fans en affirmant qu'il était de retour et prêt à travailler. L'acteur, lauréat d'un Oscar pour son rôle dans Ray en 2004, a récemment joué aux côtés de John Boyega dans la comédie de Netflix The Clone de Tyrone. Au moment de sa maladie en avril, il tournait également une autre comédie Netflix intitulée Back in Action avec Cameron Diaz. Pour l'heure, la controverse continue de faire des vagues sur les réseaux sociaux. Mais à son plus grand bonheur, Jamie Foxx reste soutenu par ses pairs et ses fans. Cette maladresse aura-t-elle un impact sur la suite de sa carrière au cinéma ? Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501